Musique Pêche, pomme, poire, abricot, y'en a une, y'en a une Pêche, pomme, poire, abricot, y'en a une, deux, trois Mais quel est le rapport avec les noms de famille ? C'est qu'autrefois, à l'époque de la formation des noms, l'immense majorité de la population vivait à la campagne du travail de la terre. Aujourd'hui, seulement deux Français sur dix vivent à la campagne. Mais en 1900, c'était 4 sur 10. En 1808 sur 10. Alors vers 1200-1300, on dépassait largement les 9 sur 10. 18% de nos noms de famille rappellent un métier, et pour la plupart un métier rural. Aujourd'hui, surtout vu des villes, un agriculteur, c'est un agriculteur. Autrefois, on les distinguait de façon très précise en fonction de la taille de leur champ, de leur activité principale, de leur outil ou de leur production. La taille de leur champ. Quelques exemples amusants. Le nom de famille couturier n'évoque pas un homme travaillant avec du fil et une aiguille, mais un cultivateur, car une couture était une pièce de terre au Moyen-Âge. Les journaux n'ont pas non plus d'ancêtres journalistes, vu que la presse n'existait pas, mais c'est un ouvrier agricole travaillant la journée, ou un paysan possédant une surface de terre qu'on pouvait labourer en une seule journée. Leur activité principale. Pour vignerons, on s'éclaire, mais on trouve aussi dans nos noms des vergers, des laboureurs, des gagnons, qui vient du verbe gagner, qui voulait dire labourer. Leur outil. On trouve des lepics, qui travaillent avec un pic, des bigots, qui n'évoquent pas les grenouilles de bénitier, mais une pioche à deux dents, et plein d'autres. Mon préféré, c'est Pou de vigne. C'est adorable, le Pou de vigne. Pas de petite bête, ça vient de l'occitan Poudavinia, désignant la serpette qui utilise le vigneron pour tailler la vigne. Leur production. On a des froments, des pommiers, des poiriers, des colons qui élevaient les pigeons, des gélins qui vendaient des gélines, qui étaient le nom de la poule au Moyen-Âge, ou encore des poireaux, écrits de multiples façons. Poireaux ôtés, comme le moustachu d'Akata Christi, ou encore poireaux EAU, comme le légume. Mais ce qui est franchement drôle, c'est qu'au XIXe siècle, la plupart des poireaux vivaient, devinez où ? À soupe en Seine-et-Marne. Passez-moi une marmite, s'il vous plaît ! L'Atlas des noms de famille donne l'histoire des noms et les principaux mythes construits autour d'eux.